Interview de Vladimir Poutine avec des journalistes français le 4 juin 2014. Monsieur le Président, les États-Unis affirment détenir la preuve que vous, la Russie, intervenez en Ukraine en laissant des combattants franchir la frontière et même en fournissant des armes à ce que les États-Unis appellent des sécessionnistes. Ils disent avoir des preuves. Vous croyez à ces preuves ? S'ils ont des preuves, ils n'ont qu'à les présenter. Nous avons vu et tout le monde a vu le secrétaire d'État des États-Unis agiter en 2003 au Conseil de sécurité de l'ONU l'épreuve de détention d'armes de destruction massive en Irak. Il avait montré une éprouvette avec une substance inconnue qui était peut-être n'importe quelle poudre. Finalement, les troupes américaines ont envahi l'Irak, ils ont fait pendre Saddam Hussein, suite à quoi nous avons appris qu'il n'y avait pas, qu'il n'y avait jamais eu en Irak d'armes de destruction massive. Il y a donc une grande différence entre faire des déclarations et avoir des preuves réelles. Je vous le répète, il n'y a pas de militaires russes en... Vous voulez dire que là, les Américains sont en train de mentir ? Ils mentent. Il n'y a pas de militaires, aucun instructeur russe en le sud-est de l'Ukraine. Il n'y en a pas eu et il n'y en a pas. Vous n'avez pas envie d'annexer l'Ukraine et vous n'avez jamais tenté de déstabiliser l'Ukraine ? Non, nous ne l'avons jamais fait et ne le faisons pas maintenant. Et le pouvoir qui est aujourd'hui en place en Ukraine devrait établir le dialogue avec sa propre population. La France, est-ce qu'elle est pour vous une puissance souveraine, indépendante, qui est écoutée ? Il y a l'Allemagne. Vous parlez le russe et l'allemand avec Mme Merkel. François Hollande ne parle aucune des deux langues. Est-ce que vous pouvez vous comprendre ? La langue n'est pas une barrière. Le fait que je ne parle pas français ne nous empêche pas, François Hollande et moi, de dialoguer. Nous avons des interprètes si besoin. Et en général, nous pouvons toujours très bien nous comprendre. Pour ce qui concerne la souveraineté, je répéterai, un pays qui rejoint une organisation militaire consent à céder de manière volontaire une partie de sa souveraineté à une institution supranationale. Pour la Russie, cela est inacceptable. Pour les autres pays, à eux de décider ce qu'ils veulent faire avec leur souveraineté. Cela ne nous regarde pas. Mais cela me rappelle la France, la tradition gaulliste. De Gaulle qui était un défenseur de la souveraineté française et qui, selon moi, mérite du respect. Un autre exemple est celui de François Mitterrand qui parlait d'une confédération européenne où, d'ailleurs, même la Russie pourrait participer. Je pense que rien n'est encore perdu en ce qui concerne le futur de l'Europe. Mais ne pensez-vous pas que les États-Unis tentent d'encercler la Russie pour vous affaiblir en tant que dirigeant et peut-être vous isoler du reste du monde ? Vous êtes très diplomatique maintenant, mais vous connaissez les faits. Mais vous savez, vous avez dit vous-même. La Russie est le plus grand pays dans le monde. Il est très difficile de l'encercler et le monde change si vite que ce serait essentiellement impossible, même en théorie. Bien sûr, nous pouvons voir les tentatives des États-Unis qui font pression sur leurs alliés en utilisant leur position dominante évidente dans la communauté occidentale, dans le but d'influer sur la politique de la Russie. La politique de la Russie est fondée uniquement sur ses intérêts nationaux. Bien sûr, nous prenons les opinions de nos partenaires en compte, mais nous sommes guidés par les intérêts du peuple russe. Parce que la participation à un bloc militaire, quel qu'il soit, ou à une structure rigide d'intégration, signifie une perte partielle de souveraineté pour ce pays. Maintenant, si un pays accepte cela et accepte cette perte, c'est son choix. L'histoire ne sait pas encore ce qu'elle retiendra des années Poutine. Elle attend et ses années s'écrivent. Qu'est-ce que vous voulez qu'il reste ? Voulez-vous qu'on se souvienne de vous, comme d'un dirigeant démocratique ou autoritaire ? Eh bien, je voudrais être considéré comme quelqu'un qui a fait son maximum pour le bonheur et la prospérité de son pays, et de sa nation. Merci beaucoup de nous avoir reçus tous les deux. Bon voyage en France, au revoir, et merci beaucoup.